Le marché de plein vent s'est déroulé dans d'excellentes conditions mercredi et samedi dernier, avec des nouvelles modalités d'organisation qui ont été validées par la préfecture. Je voulais ici souligner l'effort collectif qui a été mis en oeuvre, soit par les services municipaux et par celles et ceux qui ont fréquenté le marché mercredi et samedi. Merci parce que votre engagement à respecter l'ensemble des consignes de sécurité a permis aux plus de 1200 personnes qui sont venues sur ces deux marchés de pouvoir le faire dans de bonnes conditions, mais surtout permet de faire en sorte à ce que nous puissions conserver ce marché cette semaine et les semaines à venir. Ensuite je voulais vous parler d'un autre marché, le marché Patouche qui est organisé par le SIVAM d'Occitanie. Ce marché vise à permettre un nouveau débouché à des producteurs de la région qui puissent écouler leur stock dans un système de pré-vente. Ce système de pré-vente est organisé par le SIVAM Occitanie. Centaines de clients y ont déjà accédé jeudi dernier et de nouveaux clients pourront y accéder dès ce jeudi à la salle des fêtes de Ramonville. Pour cela vous avez un site internet, le site internet de SIVAM Occitanie, sous la lime.sivam-occitanie.fr Vous le savez la question sociale et la question de la cohésion est une question importante dans cette période de confinement. On a ouvert des aides alimentaires d'urgence, notamment pour les 335 familles les plus en difficulté sur la commune de Ramonville, celles qui ont des enfants généralement en restauration scolaire et qui ont pu accéder ainsi à des bons alimentaires spécifiques pour plus de 500 enfants sur la commune. Je tenais à vous préciser que ce dispositif continuera à fonctionner, y compris si nous sommes en période de vacances scolaires à l'heure actuelle. Ensuite, la collectivité s'est engagée à la fourniture de produits de première nécessité pour les enfants de 0 à 3 ans, en direction des familles qui sont hébergées par un placement de logement d'urgence par la préfecture de Haute-Garonne sur la ville de Ramonville de façon à pouvoir leur donner accès à des produits de première nécessité comme des couches du lait maternisé et de la nourriture. Enfin, je voulais aussi vous dire que la protection civile avec laquelle nous travaillons sur la commune de Ramonville a mis en place un système de livraison de courses pour celles et ceux qui sont les plus fragiles de la commune. Et vous pouvez bénéficier de cette livraison de courses par la protection civile en faisant appel à eux au 06 19 17 02 65 ou encore en envoyant un e-mail à humanitaire arrobas haute-garonne.protection-civil.org Enfin, parce que le confinement peut parfois peser au sein des foyers et provoquer des situations compliquées, je voulais aussi vous rappeler quelques numéros importants. D'abord, concernant la lutte contre les violences intrafamiliales. Vous avez un numéro de téléphone, le 3619. Vous avez aussi la possibilité par le 114 d'envoyer des SMS et ainsi signaler des problématiques de violences intrafamiliales. Ensuite, nous avons un réseau d'écoute spécifique à la ville de Ramonville. D'abord avec un numéro de téléphone que vous pourrez contacter tous les jours, 7 jours sur 7, de 18h à 20h au 07 86 57 81 63. Et puis, l'association Regards a proposé un réseau d'écoute spécifique, là encore, aux familles, aux parents qui auraient des difficultés dans l'accompagnement de leurs enfants dans cette période de confinement. Ce réseau d'écoute est ouvert du lundi au jeudi de 14h à 16h30, avec là un numéro unique, le 05 61 73 85 02. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire de la situation actuelle sur Ramonville, ce qui peut vous aider. Enfin, rappelez deux autres numéros, celui de la commune de Ramonville, au 05 61 75 21 21, accessible 7 jours sur 7, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Et enfin, vous dire que vous avez la possibilité de consulter sur Internet le VAR numérique qui reprendra l'ensemble de ces informations et qui vous permettront ainsi de savoir exactement ce qui se passe sur votre commune à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, chers Ramonvilleux et chers Ramonvilleux, ce que je vais vous dire à l'heure d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt.